Sortir extrêmement tard la nuit, globalement, quand je ne travaille pas. J'ai commencé à 14 ans et même au lycée, après, je faisais déjà des films, donc je pense que je serais dépressif. Ce n'est pas forcément un très bon métier, mais... C'est une sœur de David, qui est un jeune type de 25 ans qui vit à Paris, qui cherche un peu, qui a des petits boulots, et qui perd sa sœur et qui va devoir s'occuper de sa nièce, Amanda, du jour au lendemain. Mon âge, déjà, le fait que je suis parisien, après, c'est à peu près tout. Michael Ears ! J'aimais beaucoup ses films. Ce sentiment de l'été, Memory Land, c'est des films que je trouve très émouvant, très pudiques et tout ça. J'aime beaucoup son cinéma, comment il filme les lieux et tout ça. En plus, moi, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire un rôle un peu comme ça. J'ai plutôt fait des comédies. Une scène dans une piscine qu'on était censé faire. En fait, c'était une piscine non chauffée. Une scène de sexe, en plus, que je n'ai jamais pu faire, puisque j'ai fait une crise de tétanie, en fait. Tellement l'eau était froide, et en fait, on a dû arrêter le tournage. J'ai toujours rêvé de faire un film avec Aki Kourismaki, un réalisateur finlandais qui est vraiment hilarant. Il y a une touche finlandaise, poids austère et hilarant. J'adore ces ambiances. Là où tu veux aller, c'est de l'autre côté. Je pense que c'est globalement sortir extrêmement tard la nuit, quand je ne travaille pas, et voir énormément de vodka glace. Voyager un peu, je regarde beaucoup de films, je lis des livres, je vois mes amis, je bois des bières. Mon dernier voyage, c'était à Cuba. Mon dernier film, c'est un film qui s'appelle Girl, que j'ai vu au cinéma, qui est vraiment très bien. Mon dernier livre, c'est un livre qui s'appelle De nos frères blessés, que je suis en train de tourner d'ailleurs. C'est un film qui se passe dans les années 50, d'où la moustache. J'aime beaucoup la femme de l'aviateur, de Romère, qui se passe au but de Chauvon. Je trouve que les buts de Chauvon sont très bien filmés, très bien montrés. Après, ce n'est vraiment pas du tout pareil d'aujourd'hui. Je vous ai menti, je ne suis pas détective. Je m'en doute, parce que c'est votre autre truc pour draguer les filles.